Il y a un élément, là je parle d'un élément de la technologie Froganz, non plus de FSDL, qui est fondamental, et Philippe en a parlé, c'est FroganzPlayer, puisque les sites Froganz ne sont visibles que dans FroganzPlayer. C'est donc dans FroganzPlayer qu'on entre une adresse Froganz, et ensuite qu'on navigue dedans, dans le site Froganz. Tout à fait. Alors, est-ce que vous m'invitez à... Je vous invite à... Oui, je vous invite à vous menir d'un FroganzPlayer. D'accord. Alors je vais revenir sur le site. Et de nous montrer du vrai FSDL, je dirais. Voilà. Alors, je suis revenu sur la page où on était tout à l'heure avec le FSDL, et fort heureusement j'ai un lien vers get.froganz, donc je vais m'y rendre, et je me retrouve sur un autre site, qui s'appelle get.froganz. Donc, ce site-là, en fait, a pour vocation de permettre l'accès au téléchargement de FroganzPlayer, quelle que soit votre plateforme, et le cas échéant, si FroganzPlayer ne peut pas être téléchargé directement, parce que, par exemple, on est sur un système mobile qui oblige le passage par un magasin d'applications, et bien cette page va rediriger vers le magasin d'applications correspondant. Alors, dans les versions aujourd'hui disponibles, puisque nous sommes dans cette phase où on essaye de finaliser donc cette version 3 du FSDL avec les utilisateurs, et bien nous mettons à disposition en fait une version de FroganzPlayer qui est pour les développeurs. Donc on l'a intitulé FroganzPlayer for Developers, entre parenthèses alpha, qui permet donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble, de tester le FSDL, de réaliser des slides, ceci de façon locale, c'est-à-dire sur l'ordinateur, donc on va pouvoir réaliser des sites et des slides en local, mais sans les mettre encore en ligne, puisque ce que nous a expliqué Philippe tout à l'heure, c'est qu'il y a une séquence en fait, justement de mise au point de tous ces éléments-là, et la prochaine étape sera notamment de permettre un hébergement. Alors pourquoi on a fait ça ? D'abord parce que je pense que la partie du FSDL la plus intéressante, c'est la partie graphique, c'est celle sur laquelle il faut absolument recueillir les derniers avis qui nous permettraient éventuellement d'ajuster quelques réglages, mais surtout, et de bien stabiliser les choses, d'obtenir le rendu au pixel près, puisque je vous rappelle qu'un des enjeux, c'est de permettre aux auteurs d'être garantis du rendu au pixel près de leur site Frogan, c'est-à-dire que si je réalise mon site là aujourd'hui, je vais le réaliser sur une plateforme Windows, et bien il faut qu'au pixel près, j'ai le même rendu sur tous les autres systèmes d'exploitation. Donc, tout ceci nécessite de bien le tester avec les utilisateurs avant le déploiement auprès des utilisateurs finaux, de tous les utilisateurs professionnels, avant de le déployer auprès des utilisateurs finaux. Donc, la partie dynamique du site Frogan n'est pas aussi complexe, je dirais, à mettre au point, que la partie graphique, évidemment, puisque la partie graphique implique des rendus dans des langues innombrables, implique aussi beaucoup de calculs de la part de ces logiciels, et donc il faut s'assurer absolument qu'on soit complètement dans les clous pour pouvoir diffuser massifiquement. Voilà, donc on a cette version de France Player for Developers qui nous permet, on va le voir, de faire de l'édition en local. Alors, on le voit dans son titre, c'est une version non install, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'installe pas sur le poste, elle est donc non intrusive, on va le voir, il va suffire simplement de télécharger l'application, de la décompresser, et on peut jouer avec sans autre formalité, si tout va bien. Alors, cette version sur laquelle je suis... Alors, actuellement, aujourd'hui, on va dire, la version qui est fournie, c'est une version pour Windows et une autre version pour Mac OS X. La version Linux ne nous semblait pas dans un état suffisamment alpha, en tout cas pour permettre une diffusion, où elle aurait immédiatement retourné beaucoup de feedback inutile à notre niveau. Donc, on va probablement pouvoir la délivrer, mais pas aujourd'hui, en tout cas pas dans l'immédiat. Alors, pour... Donc, désolé pour les utilisateurs sous Linux qui souhaitaient tester le Fragance Player, ils vont être obligés de me suivre sur la plateforme Windows, ce qui va forcément leur plaire beaucoup. Alors, le statut, donc ça, c'est la dernière version. C'est une version préliminaire, on l'a dit, une implémentation préliminaire. La réserve, justement, sur le rendu à l'identique, donc c'est ce qu'on cherche à atteindre et qu'on obtiendra dans les prochaines semaines, à coup sûr, si ce n'est pas déjà atteint, mais il faut en être bien sûr, c'est le rendu à l'identique sur toutes les plateformes. Pour autant, il peut y avoir quelques changements à droite, à gauche, qui feront qu'entre les sites que vous allez rendre aujourd'hui et ceux qui seront ces mêmes sites que vous regarderez peut-être dans 15 jours ou dans 2 mois, vous auriez peut-être quelques pixels d'écart et ça, évidemment, c'est normal. Alors, important pour ceux qui ne sont pas inscrits, il est essentiel de s'inscrire à la mailing list announcement, puisque c'est la seule façon que l'OP3FT va être communiqué massivement auprès des utilisateurs, c'est la liste de diffusion. C'est évidemment une inscription gratuite. Il y a assez peu de messages, mais ces messages sont très importants et notamment, nous vous donnent des informations lors de la diffusion d'une nouvelle version, par exemple. Donc, ce player, rapidement, qu'on fournit aujourd'hui, il n'est pas pour le grand public, c'est pour les développeurs, ceux parmi vous qui souhaitent contribuer au développement de la technologie Frogens à travers la mise au point du FSDL et du player lui-même. Ces contributions se font dans le cadre de la charte des contributeurs de l'OP3FT, de la technologie Frogens, que nous vous invitons à voir. Et puis, le feedback qu'on cherche, qu'on le recherche à travers cette opération, ici, c'est d'obtenir beaucoup de retours sur le langage lui-même. Donc là, je pense que nous sommes à un niveau de maturité du langage qui va nous permettre de ne pas trop nous éloigner de ce qu'on a aujourd'hui. Pour autant, les premiers développeurs avec lesquels on a travaillé nous ont fait des remarques qu'on a prises en compte sur les valeurs minimums, maximums, les règles d'applicabilité d'attributs les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est tout à fait pertinent et ces remarques seront prises en compte dans la version finale. Et puis aussi, un point important, c'est qu'avec un site Froganx, on va pouvoir faire des choses et notamment le moteur de rendu permet de faire beaucoup de choses, énormément de choses, y compris des choses probablement ennuyeuses au niveau de l'utilisateur final. Donc typiquement, le langage FSDL, dans les éléments, vous permet de composer des slides qui font peut-être un pixel, d'une taille de un pixel. Alors, c'est évidemment tout à fait amusant, mais par contre, ce n'est pas du tout amusant pour l'utilisateur final qui peut ne plus savoir que vous avez son site ouvert sur l'écran. Et donc, le FSDL introduit des Froganx-Slide Rendering Constraints qui sont en fait des règles qui s'ajoutent en fait. Une fois que le rendu est fait, une fois que les deux canvas sont rendus, eh bien, on applique un certain nombre de règles pour simplement vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de terriblement ennuyeux pour les utilisateurs, comme donc typiquement un site qui est beaucoup trop petit pour pouvoir être attrapé ou pour pouvoir le voir, alors qu'il serait ouvert sur l'écran, ou bien, je ne sais pas, un site sur lequel les boutons sont tellement gros qu'on ne peut plus le déplacer. Donc, évidemment, l'utilisateur, la usability serait évidemment compromise. Donc, il y a des règles qu'on va mettre en place progressivement et les retours vont nous permettre de faire des règles intelligentes. Voilà. Alors, la version qu'on va avoir aujourd'hui n'implémente aucune rendering constraints. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des choses qui, vraisemblablement, en version finale, ne seront pas acceptées. Voilà. Et puis, sur le player lui-même, donc, de suggérer des améliorations sur le player lui-même ou de nous renvoyer des erreurs que vous auriez découvertes. Il s'agit d'une version alpha. Notre équipe de développement est arrivée maintenant et dans la salle et, évidemment, elle nous a bien expliqué qu'il fallait absolument considérer cela comme une version alpha et pas comme une version bêta qu'on peut commencer à utiliser en production. Il s'agit d'une version qu'il faut manipuler avec précaution. Elle ne fera pas de mal à votre poste, mais par contre, elle peut dysfonctionner sur certains aspects. Donc, en revanche, en cas de dysfonctionnement, il est intéressant que si vous en avez le courage, eh bien, de reporter ces erreurs-là pour qu'elles puissent être prises en compte si elles ne sont pas connues déjà, qu'elles puissent être prises en compte dans la version suivante, la version alpha suivante. Voilà. Et vous pouvez, évidemment, faire un retour sur la plateforme que vous utilisez ou bien ça peut être une remarque générale. Voilà. Alors, la version Windows que je suis en train de regarder, pour la version Mac qui est disponible, vous avez la même page avec les versions Mac qui fonctionnent. Voilà. Bon, ça ne nécessite finalement pas grand-chose. Des versions anciennes de Windows jusqu'aux dernières versions et des ressources très faibles en termes de matériel. Voilà. On arrive à peu près au bout. On va finir par arriver à le télécharger. Enfin, je pense que c'est important de redonner toutes ces informations avant de télécharger pour bien comprendre le dispositif actuellement. Voilà. Donc, on l'a dit, simplement les éléments graphiques. Et puis, c'est du développement local. Tout ça, on l'a déjà dit. Voilà. Alors, un non-issue, donc un problème connu, disons, c'est encore que ça évolue un petit peu dans les dernières versions qu'on nous a communiquées que l'équipe de développement a pu produire. Bien, en fait, on avait constaté un certain nombre de lenteurs au moment du rendu ou au moment de l'analyse. Ces lenteurs n'ont pas, dans la version actuelle, le France Player n'a pas pour vocation d'être particulièrement optimisé comme pour une version grand public. Donc, ces optimisations vont avoir lieu au fur et à mesure. Et donc, le France Player, la vitesse de France Player ne doit pas être évaluée en fonction de celle de cette version-là. Et donc, voilà. Je vais donc télécharger pour la première fois ce logiciel. Je ne suis peut-être pas le premier, mais par contre, pour moi, c'est la première fois que je le télécharge. Alors, oui, on peut en parler deux secondes. Vous êtes vraiment dans les conditions du direct. Nous sommes dans les conditions du direct car les équipes de développement, l'équipe de développement, car on l'a dit tout à l'heure, l'OP3FT, ce n'est pas des milliers de personnes, ni même des centaines. C'est 30 personnes avec à peine 10 au développement et 20 autres étant réparties sur la promotion, la protection avec un pôle juridique et diverses tâches administratives. Donc, c'est moins d'une dizaine de personnes qui a terminé tout à l'heure et cette nuit le player pour le mettre à disposition car la date de la conférence était déjà prise. donc c'est il faut le reconnaître un gros boulot qui a été abattu par nos équipes et on le redit, c'est une version alpha qui a des défauts, pourra avoir des défauts et il est important que vous nous les rapportiez si vous êtes utilisateur. Donc, un grand merci à vous par avance de nous rapporter ces erreurs d'utilisation et un grand merci à l'équipe de développement d'avoir tenu le pari, d'avoir fait Froggen's Player dans cette version alpha pour qu'on puisse finalement voir le FSDL sinon nous n'aurions plus simplement qu'en parler. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc voilà, je vais quand même enregistrer ce fichier qui a dû bientôt arriver. Encore, je parlais, je pensais que vous le téléchargeiez. Je pense qu'il est arrivé quand même. Alors, effectivement, je vais aller le chercher dans son lieu de téléchargement. en général, le plus intéressant, c'est de lui demander de nous demander où enregistrer les fichiers et ce qui permet ensuite, quand on le télécharge, de le mettre où on veut et notamment donc sur ce bureau. Je vais le mettre sur le bureau ici directement. Voilà, alors c'est un, c'est un, c'est une archive donc qui est compressée avec l'algorithme 7-Zip. Donc il faut un lecteur 7-Zip, mais aujourd'hui c'est très courant et c'est disponible en lien ici. Et donc, je vais la décompresser. Alors, il faut que je trouve juste là. Ah ben voilà, 7-Zip, extract here. Donc je suis en train de décompresser. Alors, l'archive elle-même se retrouve maintenant dans un répertoire ou sur le bureau, toujours, dans lequel je vois un certain nombre d'éléments. Donc, je vois un readme, je vois un front-end player.exe, je vois une DLL, je vois un répertoire binariste, donc je suppose qu'on voit des choses internes là-dedans et je vois un répertoire copyright and license puisque la technologie, le player, pardon, embarque un certain nombre de logiciels tiers ou de polices de caractère en l'espèce qui vont, sont référencés donc à travers cette, dans ce répertoire. Et puis, je vois un répertoire de tests qui est vide et donc nous allons bientôt nous empresser de remplir avec du FSDL. Super. Voilà. Donc, je vais lancer Frogance Player et en toute confiance et je vois qu'apparaît ici une pastille sur l'écran. et en fait, je viens de faire apparaître donc Frogance Player sur mon écran. Donc ça fonctionne de la même manière sur la version Mac. Donc on a exactement la même pastille et ça sera la représentation de Frogance Player sur tous les ordinateurs desktop. et je vois qu'en cliquant sur la pastille avec le bouton droit le bouton contextuel je peux faire apparaître donc Open Frogance Site, Help, Check Latest Version, About Frogance Player et Exit. Donc rien de plus simple et donc je vais pas faire grand chose pour l'instant puisque je n'ai développé aucun site Frogance. Oui, là vous n'avez pas de site Frogance. Donc il va falloir que je travaille un petit peu.